Les utopies, les rêves, les révoltes, l'oxygène de la culture, je suis Ramon Vitesse du Biblio Vélo. Salut, c'est Ramon Vitesse du Biblio Vélo. Aujourd'hui, on va encore se lancer dans des fabrications pas possibles. Aujourd'hui, le fanzine. Le fanzine, qu'est-ce que c'est? Pas très compliqué. C'est un mélange de deux mots. Magazine, zine, puis fan pour passionné, amateur. Et c'est souvent des affaires underground. C'est souvent lié à la culture punk et à toutes les cultures plus marginales, plus originales, ou tout simplement des gens comme vous et moi qui veulent faire leur petite création artistique. Le fanzine, il existe même à Montréal l'Expozine, qui est une exposition de fanzine. Et c'est tous des gens qui fabriquent eux-mêmes des petites fabrications de magazines maison à la main. Il existe même un magazine qui s'appelle Broken Pencil, qui est fabriqué à Toronto et qui parle du fanzine à travers le Canada. Maintenant, le fanzine, il y en a de toutes les sortes. Si tu veux avancer, voir un peu, ça ici, c'est des fanzines amateurs faites par des artistes de Montréal. Il y en a de toutes les sortes. Ça ici, c'est des fanzines qui ont été réalisées dans des ateliers comme on va pouvoir faire à la maison aujourd'hui. Alors, c'est tous des petits cahiers de... En fait, c'est comme si c'était une page 8,5 par 11, comme ça, qui a été déchirée, coupée et assemblée comme ça. Voilà. Et ici, qui est l'idiot? On a une petite bande dessinée ici de 4 pages, en fait 3 pages avec une page couverture. Donc, ça peut être la meilleure façon de commencer, mais il en existe de tous les formats. Et il existe des fanzines, évidemment, un peu plus gros sur toutes sortes de thèmes comme l'horreur, comme le journal personnel, comme les potins, comme le jeu d'échecs, comme le BMX, comme en fait sur à peu près les recettes, sur tout ce que tu pourrais imaginer. J'en ai même fait un avec le biblio vélo ici. Il existe encore des fanzines un peu plus audacieux comme celui-là en format G1 qui est complètement malade mental. Ou encore, ici, avec une couverture en minou que tu peux flatter, une bande dessinée comme ça. Cette même personne-là ici l'a faite avec une couverture en métal et qui s'ouvre avec une penture comme ça. Quand même spécial et le fanzine se retrouve à l'intérieur. Pour nous, ce qu'on va faire, tout simplement, on va faire un fanzine avec notre page de 8,5 par an. On a besoin de quelques ingrédients magiques, crayon mine, crayon noir pour en créer après, évidemment un efface pour corriger en cours de route, et du papier blanc comme ça, tout simplement. On peut faire plus compliqué, on peut jouer dans le bac de recyclage, aller chercher différents items. On peut même faire un fanzine en trois dimensions si l'imagination le veut comme ça. Mais, on peut faire donc notre fanzine comme ce format-ci, en petits cahiers ou encore en plus petits cahiers comme celui-ci. Et on coupe ici, on coupe ici pour se faire notre cahier. Le plus difficile, dans le fond, dans la fanzine, c'est peut-être d'imaginer comment faire le montage. Ici, par exemple, il y a une image qui a été repiquée dans une revue et un peu, on est allé chercher différentes lettres pour donner un titre au fanzine qui s'est appelé ici « sac à papier ». Et c'est ce petit fanzine qu'on voit ici, qui est un recueil de dessins. Alors, voilà, le recueil de dessins, tout simplement, se retrouve dans ce sens-là, comme ça. Et il s'appelle « sac à papier ». On peut faire un petit fanzine, comme je montrais tout à l'heure, en format 8,5 par 11, plié en 4. Et celui-ci, ce qu'on voit, c'est que finalement, au début, ce qu'on peut faire, on peut faire le montage sur les pages 8,5 par 11, sur lesquelles on va coller chacun des éléments. Ici, on voit qu'on a photocopié, à partir de l'imprimante, la page couverture « sac à papier », qu'on a collé. Et là, il faut un peu d'habileté, il faut jouer avec les côtés, parce que quand on va le plier, évidemment, il y a des côtés qui vont être inversés. Alors, il s'agit tout simplement, ce vidéo-là, je ne pourrais pas montrer exactement toute la chose, mais il s'agit de comprendre qu'il faut bien mettre les choses dans le bonheur. Et on va les photocopier ou les imprimer comme ça. Et après ça, les plier et les découper pour finaliser et parvenir à notre petit fanzine maison. Alors voilà, c'est une invitation. Youpi! On part, on fabrique un fanzine.